Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur SkyExchange, content de vous retrouver les amis pour la suite de notre SkyBlock modé. Et on se retrouve, tiens pourquoi il y a une torche ici, opération zéro torche j'ai dit, on se retrouve juste à côté de mon petit crusher qui avance doucement mais sûrement, comme vous pouvez le voir, la production d'EMC avance plutôt bien, je suis déjà à 902 000 EMC, donc c'est plutôt nice, ça fait plutôt plaisir. Et donc depuis le dernier EP, alors vous m'avez donné des indications concernant le Chemical Thrower, donc j'avais essayé de le faire avec de la lave, et pour que ça fonctionne, il faut que je mette de la lave dans un tank, et ensuite je pourrais vraiment cramer des animaux ou des pigmen, et forcément, vu comme ça, ça change un petit peu la donne. Alors le problème c'est que les tanks qui sont ici, je crois pas que je suis, ils ont pas de valeur d'EMC, je crois pas, non, malheureusement ils n'en ont pas. Bon en tout cas voilà, j'ai l'info grâce à vous, je sais que j'ai juste à mettre de la lave dans un tank, et ensuite je peux vraiment en servir comme lance-flamme, donc ça c'est plutôt nice. Ensuite, donc depuis le dernier EP, j'ai étendu un petit peu la base, comme vous pouvez le voir ici, toujours en cassant un petit peu la structure du bâtiment, donc je suis parti ici avec un petit couloir. Ici ça me permettra de rejoindre l'autre partie que vous voyez juste là, donc c'est plutôt bien prévu. Et juste là, j'ai une grande pièce de prête avec une arrivée d'énergie, juste ici. Et ce que je voudrais qu'on fasse, en gros le but du jeu, si vous voulez avec le crusher qui est juste ici, alors je pourrais automatiser un peu plus, mais avec ce crusher, je récupère en fait des blaze rods, ça me crée de la blaze powder, j'enlève, et ensuite je remets des blaze rods à la mano, et je réinjecte en fait les blaze powder ici. Il y a moyen de faire une boucle infinie, je vous en avais parlé un tout petit peu dans le dernier épisode, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va se faire une boucle infinie de production d'EMC qui devrait être normalement assez hardcore, et pour ce faire, on va attaquer le crusher de Immersive Engineering. Alors le seul truc qui est bizarre, c'est que je ne sais pas pourquoi la texture est buguée comme ça, c'est peut-être à cause de justement mon pack de textures, mais en tout cas, vous voyez, ici, ça vous donne la composition, donc 10 steel scaffolding, 1 redstone engineering block, 10 light engineering block, 8 steel fence, et 9 hoppers. Et j'ai justement tout ce qu'il me faut, juste ici, vous voyez que j'ai préparé tout ce qu'il me fallait en fait, et donc de base, il me faut des light engineering block pour la première couche avec des steel scaffolding. Donc on va mettre ça en place aujourd'hui, avec pour objectif, comme je vous le dis, de se créer une bonne petite boucle infinie de l'amour. Alors par contre, si je fais ça, ouais, j'ai plus de lumière qui est faite, parce que je viens de masquer en gros ma source de lumière. Donc ça, il faut que je passe attention, à la limite, on rajoutera de la lumière après. Donc, hop, on va faire ça comme ça, ensuite c'est ça, 1, 2 ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je crois que c'est ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est exactement ça. Donc j'ai du 5, donc là je peux faire le tour ici, et ouais, il faut que je vois, alors je mettrais peut-être juste des torches ici, à ce niveau-là, c'est pas trop choquant. Donc première couche effectuée, donc déjà toute cette partie-là, je sais pas d'où va arriver l'énergie, enfin où va être l'entrée d'énergie, donc à la limite, tac, on va déjà prévoir ça ici, paf, comme ça au moins je pourrai la récupérer. J'espère que j'ai assez de câbles par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que les blocs du milieu, je peux déjà les boucher parce que l'énergie n'arrivera pas par ici. Soit elle arrive devant, soit elle arrive là, mais il n'y a pas plus de débat que ça. Ok, nickel, ensuite Engineering Block, il m'en faut encore 3 ici, ensuite il me faut des Fence, Fence, voilà, donc en gros c'est 3 Fence ici, des Fence sur les extérieurs, si je dis pas de bêtises, un Engineering Block, 3 Fence comme ceci, voilà, je crois qu'ici on a quelque chose qui est entouré complètement, ça me paraît pas mal, l'Engineering ici, le Redstone ici, et ensuite les Hoppers, on va vite être fixé. Alors les Hoppers, ils sont sur la partie Middle, comme ceci, alors, est-ce que j'ai pris un Hammer, oui j'ai pris un Hammer, j'ai tout prévu, bim, Hasardus Machinery, ok, donc voilà le monstre, il est là, et... Alors bonne question, l'arrivée d'énergie elle est où ? Je crois que... Alors là j'ai un doute, parce que, ah quoi que c'est peut-être ici, c'est peut-être ici, parce que ici je crois que c'est le On-Off, ici c'est la sortie, euh, sortie item, ah, et l'arrivée d'énergie elle doit être là je crois. Le problème c'est que quand je clique dessus je vois rien, donc c'est plutôt gênant, parce que du coup on voit pas si euh, on voit pas si j'ai fait une connerie ou pas, ça c'est le seul truc qui est un petit peu relou avec ce mode là, euh, parce que l'idéal, ce serait de mettre un Hooper vers là-bas, hop, je vois, ah tiens il y a un truc ici, donc si ça se trouve l'entrée d'énergie elle est juste au-dessus, je sais même pas, c'est pas grave, pour l'instant on va essayer, donc le but du jeu c'est que, hop, on va mettre un Hooper qui est juste ici, j'ai pas de Blazerod, tuc 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 tuc, on va récupérer ça vite fait, Blazerod, et vous allez vite comprendre le principe, hein, vous allez voir, on va avoir une belle petite boucle infinie de GMC, et à la fin ça va être, ça va être assez vénère, hein, donc si je mets une Blazerod ici, elle est rentrée dans le système, d'accord, donc la Blazerod est rentrée, première chose, euh, au final je vais perdre des câbles, parce que tant que je vole pas je vais perdre des câbles, hein, donc la Blazerod rentre ici, l'idéal, c'est d'avoir du coup, un coffre ici, qui va extraire ce qu'il y a dedans, pour le mettre dans le Hooper, donc ça c'est le but du jeu, est-ce que ça marche ? Ouais, ça marche, d'accord, donc là vous voyez ici les Blazerod en gros, qui arrivent dans l'Akimilco Quest, retournent dans le Hooper, qui injectent dans le Crusher, donc ça c'est la première étape, et ensuite, ça on va boucher pour l'instant, ce qu'on va faire c'est qu'ici on va mettre un Energy Condenseur, et on va lui dire, je veux que tu produises des Blazerod, donc ça c'est le but du jeu, et ce qui va se passer, si vous voulez, tac, toi tu vas aller ici, je sais pas comment on peut faire ça plus propre que ça, mais bon, écoutez, hop, hop, tac, 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 voilà, c'est à peu près ça le système, donc en gros, pour résumer, là dedans, pour initialiser le système, je mets une Blazerod, ça va dans le Hooper ici, qui injecte dans le Crusher, le Crusher, qu'est-ce qu'il va faire lui, et bah en gros, hop, non, tac, tu peux me mettre s'il te plaît, voilà, quand j'injecte une Blazerod dans le Crusher, il me donne 4 Blazerod, donc c'est à dire que pour 1500 IMC, j'en ressors 3000, donc là, c'est le double, et donc, ici, là dedans, je vais avoir de la Blaze Powder, cette Blaze Powder, elle va être utilisée par l'énergie condenseur, qui va créer des Blazerod, et du coup, les Blazerod vont être réinjectés là dedans, c'est un peu le but du jeu, maintenant, est-ce que j'ai assez de câbles, et est-ce que, ouais, si, ça a l'air d'être là, on va essayer, hein, dis-moi que j'ai assez, ouais, j'ai assez, je me suis bloqué, non, je ne me suis pas bloqué, ok, donc on a entendu tout, voilà, 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 regardez, ça y est, on est en boucle infini, vous voyez ici, tac, la Blaze Powder, dès qu'elle arrive là-dedans, elle est immédiatement absorbée, pour créer des Blazerod, donc les Blazerod qui sont ici et qui s'entassent, les Blazerod qui sont là, ce qui se passe, c'est qu'elles sont réinjectées dans le chest qui est ici, qui sont ensuite réinjectées dans l'item hopper qui remet dans le crusher, donc là, on a une boucle infinie, les mecs, on a une boucle infinie, et là, je suis déjà en surplus de... une bonne grosse vingtaine de Blazerod, donc là, je suis à 35 000 MC en bonus, à peu près, en quelques secondes, en quelques secondes, juste le temps de vous parler. Donc c'est assez fat, quand même, c'est pas mal, et après, si... tout ce que j'ai à faire ici, c'est de l'arrêter si j'en veux plus. Donc c'est assez efficace, je trouve. Ici, la torche, elle se verra pas, donc on va la mettre juste là, et toi, on va te mettre juste ici, ça se verra pas trop, histoire qu'on n'ait pas de cases spawnables, mais je pense que là, on devrait plutôt être bon, ouais, neuf, et ici, on est bon ou pas ? Ouais, on est bon, c'est éclairé par... Non, si, c'est bon. Ok, on est good. Donc au niveau de l'éclairage, c'est géré. Donc là, j'ai juste à laisser tourner ce truc-là, j'ai plus besoin de m'embêter avec l'autre crusher, et regardez, je suis quasiment à un stack de Blazerod. Donc c'est monstrueux. On reviendra dessus après, on va le laisser tourner pendant ce temps-là. Mais en tout cas, là, on a un truc ultra, ultra méga OP. Est-ce qu'au niveau de la déco... Ouais, on peut faire ça, c'est peut-être un peu plus propre. On va juste compléter un tout petit peu au niveau déco quand même, parce que... Voilà, histoire qu'on ait quelque chose d'un minimum d'habillé et de propre. Voilà, et dans ce cas-là, pour que ce soit plutôt cohérent, on va juste relier ici... Ah, ici, je ne peux pas. Bon, ce n'est pas trop grave, on va laisser ça comme ça à la limite. Comme ça, ça habille un tout petit peu. J'ai ma grosse machine qui est ici. Et voilà, au niveau des MC, on est quasiment à 100 000 MC. Ça le fait, hein, c'est propre, c'est ultra méga propre. Donc là-dessus, je suis content, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, bon, le crusher qui est ici, je ne dis pas que je ne vais plus l'utiliser. Parce qu'il me produit quand même, donc de temps en temps, quand j'y penserai, je mettrai dedans. Mais à la fin du jeu, quand je serai beaucoup plus avancé, ça ne servira à strictement rien. Petit test sans de moufleur. Encore une fois, comme vous le savez, hop, tac, 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 tout ça, je peux le ranger. C'est le genre d'item qui ne marche pas partout, malheureusement. Est-ce que ça a baissé ? Ouais, ça a baissé que dalle, hein. Alors, encore une fois, ça ne marche pas sur toutes les mechas, le sand moufleur. Il y en a qui me disaient qu'il fallait l'alimenter, mais pas besoin de l'alimenter. Je peux vous le garantir, j'ai déjà énormément utilisé cet item-là, il n'y a pas besoin. Ah, j'ai déjà un bon bonus ici, hein. Ok, donc, bah écoutez, il n'y a plus qu'à le laisser tourner et venir récupérer ici de temps en temps pour se prendre un petit boost d'EMC. Donc ça, ça me va. Donc ce que l'on va faire, c'est que, pouf, on va ranger ça. Donc, j'ai mon boost d'EMC qui tourne là-bas tout seul. De temps en temps, il faudra juste que je pense ici à remettre un petit peu pour produire des EMC supplémentaires. Mais comme là, ça c'est manuel, je vais l'abandonner assez rapidement, si vous voulez. Ah non, j'ai cru qu'elle allait tomber la vache. Donc là, c'est de l'automatique et il y a une autre possibilité, j'espère que ça va marcher, c'est ici. Mettre ça en automatique, c'est-à-dire ici avoir un générateur de cobble et l'injecter, en gros, dans l'énergie condenseur. Et la cobble, celle-là, certes, c'est pas grand-chose, mais ça va permettre d'injecter ici de l'EMC indirectement et de booster, en fait, si vous voulez. Le principe, il est simple, ça me stresse d'être ici à découvert, on va se mettre ici. Le principe, il est très simple. Vous avez un item, comme je vous l'avais dit, dans Extract Utilities, il y a beaucoup d'items qui permettent de créer des GP. Il y a les panneaux solaires, il y a celui-ci qui est en manuel, il y a le Wind, je sais pas trop quoi, il est là, Windmill, donc lui, de base, il donne un. Donc c'est pas méga ouf, il y en a un qui est pas mal, c'est celui-ci, je l'ai trouvé qui était pas si mal que ça, le Firemill. Lui, il donne deux GP quand on le met au-dessus du feu, donc on peut en produire pas mal avec ça. Mais le plus intéressant, je trouve, c'est celui-ci, le Watermill. Donc ça donne des GP avec des courants d'eau adjacents. Donc par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut pas que ce soit une source d'eau ou un full block de flotte, sinon ça ne marche pas. Et en gros, pour chaque courant d'eau adjacent, vous mettez un 4 GP. Donc de base, je caricature, vous mettez un bloc, un courant d'eau à gauche, un courant d'eau à droite, avec juste un seul Watermill, vous produisez 8 GP. Donc c'est assez énorme. Par contre, il faut que je produise de la Stoneburned Polished Stone. Ok, est-ce que j'en ai de ça ? Polished, ouais. Par contre, j'ai pas assez de GP pour que ça tourne. C'est pas trop grave, on va le mettre là-dedans pour l'instant. Ouais, voilà, il me dit que je suis à zéro. En plus, il fait nuit, donc forcément. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le matos, je vais l'installer, je vais préparer les petits courants d'eau, et puis on regardera ensemble après. J'ai qu'un stack ici. Ah, et j'ai un autre stack ici. Ok. Donc ouais, je prépare tout ça, et puis je vous montre juste après. Comme ça, on aura du coup une deuxième source d'EMC gratos qui sera ici, au niveau du générateur. Quelque chose à prendre en note, pour que ça fonctionne, il me faut un Upgrade Mining. Donc Allo's Mining of Cobblestone and Pumping of Water. Donc ça, je peux en mettre qu'un seul, par contre, ça consomme 10 GP. Donc il faut que je produise au minimum 10 GP. Ici, l'Upgrade Speed, je peux en mettre jusqu'à 20, mais je pense qu'au début, on va laisser tel quel, on verra ce que ça donnera. Et Upgrade Stack, je peux en mettre qu'un seul, et ça c'est vraiment bien aussi, c'est-à-dire que ça permet du coup de récupérer les items en stack. Donc au lieu d'intégrer un GP ici, avec un de Cobble, on intègre 64 GP. Donc ça peut aller très très vite. Je m'occupe de tout le matos, je m'occupe de tout installer, et puis je vous montre ça juste après. One shot. Instant de vérité. Alors combien j'en suis ? Alors depuis tout à l'heure, j'ai vaqué à mes occupations, j'ai fait pas mal de petites choses à droite à gauche. Tiens d'ailleurs, ça on peut l'enlever. J'ai pas mal vaqué à mes occupations, j'ai fait pas mal de petites choses, hop. Donc ça c'est pour après, et je serais curieux de savoir, j'ai hésité à venir voir, mais je serais curieux de savoir où on en est. Attends les mecs, si ça c'est pas un générateur d'EMC, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est ? Regardez-moi la blinde que j'ai ! Oh merde, je peux pas reposer ça là-dedans, le con. What ? Ok, j'ai ma boucle infinie, j'ai ma overcheat boucle d'EMC. Franchement là je crois que je me suis fait... Combien je me suis fait là ? Je me suis fait 1 million en une demi-heure ou un truc comme ça, non ? Oh là là ! Je vais laisser ça pour qu'il y ait un petit peu de rab. Insane, insane. Je dirais à vue de nez, même plus qu'un million parce que j'en ai encore ici sur moi. Attends on va aller voir vite fait, tac. Pouf, 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 pouf. Merde, j'avais combien d'EMC ? Je me suis quand même pas fait 2 millions en une demi-heure là. Peut-être. Peut-être, si c'est le cas c'est insane. Si c'est le cas c'est insane, j'ai une méga méga bonne boucle infinie bien dégueulasse. Bon je suis content, je suis fier de moi. Parfait. En attendant, comme je vous l'avais dit, j'ai mis du coup en place les watermills. Et vous avez vu que là il y a un petit pattern particulier. Comme je vous l'ai dit, les watermills ont un fonctionnement qui est particulier. C'est à dire que si le courant d'eau il est vraiment collé ici. Si ici il est collé, vous voyez que ça génère 4 et 4. Ici il génère 3, etc. En fait il y a des déperditions en fait si vous voulez. Et donc le but c'est d'essayer d'optimiser le plus possible. Et logiquement je crois que je suis pas trop dégueulasse dans le sens où on peut en mettre un ici. Donc là vous voyez que j'ai 8, 4 bien évidemment. 8, 4, 8. Ok, donc là on est pas trop mal. J'ai pris plein de sauts de flotte en mode random. J'en ai peut-être sûrement de trop mais c'est pas trop grave. 8, 4, 8, tatatata. Donc là je suis déjà à 105 GP de produit. Ce qui est relativement monstrueux. Ensuite j'ai les coins ici. Ok, les coins ici. Parfait. Le coin qui est là. Hop. Le dernier coin qui est ici. Ok. Le plus bizarre à gérer c'est les autres au milieu. Ah d'ailleurs c'est bizarre ce que ça fait, ça se connecte on dirait. Donc là vous voyez qu'ici lui il est à 16, c'est le maximum. Lui il est à 12. Donc pour le compléter il suffit de faire ça. Donc 16, 16, 16, c'est le max. Celui-ci, celui-ci, celui-ci est pas encore géré. Très bien. Là-bas il est à 8. Et ici on doit avoir la même chose. Donc ici j'ai un 16, 12. Oui forcément. On va faire la pointe. Bim. Voilà. 16, 16, 16. Ici j'ai le maximum. Donc là du coup je commence à avoir déjà. Enfin j'ai déjà une production overcheat. Je suis à 177. Donc je suis ultra ultra large. Après ici ce qu'il faut faire c'est qu'il faut jouer un petit peu. Alors là c'est du Minecraft Vanilla. Ce qu'il se passe. À mon avis, ça va pas te plaire. À mon avis, il faut que je mette les blocs. C'est toujours chiant à gérer les courants d'eau dans Minecraft. Là-dessus c'est toujours la même merde entre guillemets. Un ici au milieu. Voilà. Voilà. Là j'ai mon courant d'eau. Parfait. Et là j'ai un courant. Parfait. Je crois que je suis pas trop mal. On va vérifier ça de suite. On va récupérer les blocs. Bon, vu le peu de DMC que ça file à la limite aux F. Je suis d'accord avec vous. Et donc là j'ai bien du 16, 16, 12, 16 et 16. D'accord. On n'est pas trop mal. Donc c'est-à-dire que de base, il faut que je bouche ici. Tac, tac, tac. On range tout ça. On met un courant d'eau ici. Un courant d'eau ici. Un au milieu ici. On fait un trou. On pose un bloc. On l'enlève. On fait un trou. On pose un bloc. On l'enlève. Donc logiquement, là vous devez avoir le système le plus optimisé. Qu'il existe au niveau des Power Grid. Alors on va vérifier. 16, 16, 16, 16, très bien. 16 ici aussi. Hop, hop et hop. Ok, on est en mode full optimisé les mecs. On est nickel. Donc là en gros, Grid Powder, 249 GP. Pour info et pour rappel, l'Angel Ring c'est genre 30 GP. Donc là je suis ultra, ultra, méga sale. Donc ce petit setup, on va le laisser là. Écoutez, ça fait une espèce de côté un petit peu industriel avec les éoliennes. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, le résultat, il est bon. C'est exactement ce que je voulais. Et du coup, on devrait pouvoir, comme je vous l'avais dit, le projet, c'était de réinjecter des IMC ici. Tiens, viens par ici. Toi, tu as fini. Au taquet. Bam. Donc ça, on peut le ranger. La dirt aussi. Ou pas, je ne sais plus, mais peu importe. Donc il me faut un seau de flotte. Il me faut un seau de lava. Il me faut transfert pipe, transfert node. Et je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Un petit coup à bouffer. Je ne suis pas contre. Et là, du coup, sur cet épisode, on aura boosté et bourriné de ouf au niveau des IMC. Parce qu'entre le crusher qui tourne, là, les GP qui vont me permettre d'injecter des IMC en mode royal, franchement, ça le fait. J'aimerais bien bouffer un morceau. Est-ce que c'est possible ? Voilà. Le pain, ça se mange. Très bien. À la bouffe, c'est toujours un peu le débat. Je suis toujours en train de tourner en rond en train de me dire qu'est-ce que je peux prendre. Ouais, donc là, vous voyez, ça continue. Là, on est vraiment bien. On a vraiment une bonne grosse production. On est vraiment tranquille. Quand je vois que là, on est déjà à 3 millions. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Si on est à 3 millions, c'est-à-dire qu'on peut déjà fusionner ce truc-là. Oh là là, le truc de ouf. Je ne sais plus combien de stades il y a, d'ailleurs. Tiens. Hop. Moi, j'en ai 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Et là, on va créer le quatrième. D'accord. Donc on n'aura pas assez pour aller au stade encore après. Mais ce n'est pas grave. On avance petit à petit. Et donc là, si je fais ça, voilà. J'ai du coup celui-ci à 1,5 millions. Donc là, il me faut 6 millions pour pouvoir créer celui d'après. Ok. Parfait. Tiens. Bim. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Et puis petit à petit, on avancera ce côté-là sans gros stress. Alors, ici, il me faut de la lave. Il me faut de l'eau. Il me faut un transfert node. Et il me faut un transfert pipe. Très bien. Donc grid powder, comme vous pouvez le voir, 249. On est effectivement tranquillou. Ici, je peux lui mettre du coup un upgrade mining. Ah, regardez. Regardez. On voit la cobble passer. Vous avez vu la cobble qui passe là ? Alors, c'est très 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 rapide. Mais sauf que derrière, on va lui dire Pan, tu vas me les récupérer par stack. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? J'ai pas l'impression que ça marche. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Je vois qu'un de cobble passer à chaque fois. Increase the number of items pulled to X stack. Max upgrade, 1. Power penalty, 5. Upgrade mining. Je suis limité à 1 aussi. Peut-être que du coup, j'ai pas assez de speed, à mon avis. Upgrade speed, je peux en mettre 20. C'est peut-être ça qu'il me faut. C'est peut-être ça. Putain, pourquoi il y a... Oh, merde. Ah, mais attends. Mais la lave va me cramer ma baraque, en fait. Et puis moi, je pète tout, en plus. Ah, mais ouais, je suis con. J'avais oublié ce petit détail gênant. Alors, tac. Voilà, remets-moi ça dessus. Par contre, c'est le truc qui est embêtant, c'est que la cobble, elle y va que part. Alors, attendez, on va regarder vite fait. Par contre, je crois que pour crafter upgrade speed, je peux en faire 20. Par contre, il me faut 20 upgrades de base. Ah, laisse tomber. Il me faut 20 pressures. Ah, ça, c'est chiant, ça. Hop. Et hop. Voilà. Ce qui est un peu chiant, c'est que c'est le temps que ça se fasse, en fait. Parce que là, je n'ai pas de speed upgrade, donc le temps que ça se termine, il n'y en a pas un petit peu de temps. Du coup, ce que je vous propose de faire, tiens, on récupère des EMC gratos. Voilà, comme ceci. Notre truc, lui, il tourne du feu de dieu. Ça, c'est parfait. Pim, 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 pim. Et regardez à combien on est remonté, déjà. Et puis, pif, pif, pif. Donc, je vais attendre le truc se terminer tranquillement. Et ici, au niveau du speed, on va essayer d'en mettre 20 dedans. Écoutez, on va essayer d'en mettre 20 dedans et voir si on a vraiment les stacks qui se font ou pas. Point d'interrogation. Allez. Je m'occupe de crafter ce merdier. On se retrouve juste après. Alors, matériel prêt, c'est bon. J'ai fait, du coup, les 20 upgrade speed. Et comme vous l'avez vu dans la séquence juste avant, on peut monter jusqu'à 240. Donc, on est ultra méga large. Sachant que de base, ça me prend 10 plus 5. Je suis à 15 là. Donc, je suis vraiment bien. Et donc, pour l'instant, j'ai juste relancé le système. J'ai mis un bloc ici. Alors, j'ai l'impression que les blocs de chisel ne prennent pas feu. C'est marrant, ça. Donc, je verrai si ça s'étend à côté ou pas. Mais sur ce bloc-là, j'avais eu du feu. Et en mettant ce bloc chisel, ça ne s'étend pas. White NC. Ici, donc, on voit qu'il y a un petit bloc de cobble de temps en temps qui intervient. Et donc, j'en ai fait 20. C'est le max. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça... Ok, 20, c'est trop. 20, c'est trop parce que la cobble n'a pas le temps d'être absorbée par l'énergie condenseur. Et si la cobble se stack, ça va me foutre le bordel là-dedans. Donc, ça ne m'intéresse pas. On va enlever la moitié pour voir. Alors, ça, c'est parfait. Merde, je ne peux pas le récupérer. Ça, c'est parfait. Vous avez vu à quel point il clignote là ? C'est-à-dire que du coup, la cobble, en gros, elle arrive. En gros, elle arrive, elle est absorbée et elle revient immédiatement. Ça clignote tellement vite qu'elle n'a pas le temps de se stacker. Donc là, je pense qu'on a la cadence qui est parfaite. Et on a une cadence de 10. Donc, l'avantage, c'est que ça nous fait cramer un peu moins de GP. Là, on est à 25. Donc, c'est légit. 10 plus 10 plus 5. Parfait. On a de la marge par rapport au 249 qu'on peut se permettre. Donc, ça, ça me paraît plutôt bien. Donc, cette cadence-là, elle est parfaite. On va la laisser. Sachant qu'ici, plus je veux stocker les items et tout ce que j'ai à faire, c'est augmenter la valeur en IMC d'item qui est mis ici. Donc, on va laisser ça comme ça. C'est pas ouf, mais vous avez vu qu'on a une barre de progression qui est quand même pas trop mal. Et après, ce qui peut valoir la peine, le résonateur, il est pas mal. Le crusher, je ne sais pas si je vais le réutiliser au final. Après, ça n'empêche pas de mettre 5 speed upgrades ici et 5 ici. Parce que le résonateur, ça va le permettre d'aller beaucoup plus vite. Ce qui va être pratique. Par contre, le crusher, je ne sais pas du coup si je vais le réutiliser à partir du moment où les blazes, les bâtons de blazes, je passe par ailleurs maintenant pour les utiliser. Donc, je ne sais pas trop pour le coup. Je ne sais pas trop. Ouf ! Voilà. On range un petit peu tous nos items. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, on a notre boucle infinie ici au niveau du crusher qui tourne bien comme il faut. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, on a, hop, de l'autre côté. Voilà. Il faudrait que je fasse une sortie de ce côté-là, tiens. Je ne sais pas où je vais la mettre, par contre. Mais, ah bah tiens, là où il y a le crusher. Ouais, ici. Il faudrait que je mette une porte ici, je pense que ça pourrait être sympa. Histoire qu'on puisse sortir de ce côté-là. Ouais, mais ça fait un peu serré. Bon, pas grave, peu importe. Ici, du coup, on a notre génération en power, en grid power. Donc, on est ultra méga bien avec ce système-là. Sachant que je vous laisse imaginer les dégâts. On fait la même chose à côté et on se retrouve avec 500 grid power de générer. Donc, c'est un peu insane. Et enfin, cerise sur le gâteau. On a, du coup, ici, notre petit générateur de cobble qui nous speed bien comme il faut, ici, notre production d'iron. Histoire d'avoir un petit boost d'EMC bien sympatoche. Au niveau des quêtes, du coup, on n'a pas avancé aujourd'hui. Mais on a abordé un point qui était quand même relativement important. Vu que là, on est à 3 500 000 EMC. Vous allez voir qu'il y a moyen de le faire monter beaucoup plus que ça. Au final, ma ferme du nether, là, j'y vais de temps en temps pour farmer quelques EMC. Mais ça ne va même pas être rentable, en fait. Ça ne va même pas être rentable. Et je pense qu'aux prochaines EP, il faudrait qu'on voit un peu ce qu'on attaque. Il y a une partie qui peut être sympatoche. C'est toute la partie, ici, comment dirais-je, storage. Donc, toute la partie stockage d'items. Ça, ça peut être intéressant parce que ça me permettrait de stocker les items qui n'ont pas de valeur d'EMC. Et de m'organiser un minimum. Cette partie-là, à la limite, on voit. Je pense qu'il n'y a peut-être pas forcément le feu. Jetpack, freerunner. Je ne sais pas trop. À la limite, s'il y a un truc qui m'intéressera en priorité, ce serait plutôt ça. Ce serait plutôt l'Angel Ring, en fait, qui pourrait être plutôt sympa. Parce que là, on serait vraiment tranquille et ça me permettrait de voler. Pourquoi pas ? Tiens, on va peut-être attaquer ça lors du prochain EP. Parce que j'aimerais pouvoir voler. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est frustrant parce que sur un mot de pack, voler, c'est la base. Donc on verra. Je pense qu'on attaquera ça la prochaine fois. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je pense qu'on a relativement bien avancé. N'oubliez pas, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ça aide énormément. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous donne rendez-vous du coup. A la prochaine. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes toujours là, c'est que vous cartonnez. Allez, des bisous. Et à la prochaine. Tchou-tchou. Sous-titrage ST' 501